bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous bienvenue sur ma chaîne freddy goal 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique je vais vous montrer comment tester le débit internet chez vous avec trois sites différents et c'est après ça donc ici nous commencer par un premier site le site des group tests qui va vous permettre de connaître la vitesse de votre connexion comme vous pouvez le voir les résultats de tests seront conservés pour les besoins de son fonctionnement et vous pouvez accepter et lancer le test tout de suite ici ou alors continuer sans accepter et ce test de débit évaluer la vitesse de connexion internet chez vous que ce soit en fibre ou en adsl ou alors du réseau 4g et 5g de votre opérateur télécom il mesure le débit réel à un instant t c'est à dire la quantité de données que vous pouvez télécharger et envoyer en une seconde appuyons ici et donc là on va laisser faire et je foutrai les informations que vous n'avez pas à connaître donc là on a le débit en réception qui se fait et on a la crête et la moyenne pour l'envoi donc quand vous voulez uploader et là c'était pour downloader ou pour recevoir vous allez avoir également les informations pour la latence vous allez avoir aussi des informations avec ici donc la possibilité de continuer sans accepter et de voir ici le résultat maintenant on va passer à un autre test mais voyez voir qu'ici vous pouvez refaire le test en appuyant sur le lien nous allons passons maintenant à speed test et lorsque vous irez sur ce site vous irez accepter bien sûr ne vous inquiétez pas je mettrai les liens de tous les sites dans la description de la vidéo vous avez ici une indication de votre fournisseur d'accès et vous allez appuyé sur go et là vous laissez faire vous allez voir le test du débit descendant vous voyez que ça grimpe et puis le débit ascendant donc on laisse jusqu'au bout se faire le test et puis donc là vous avez une publicité que vous pouvez fermer et vous pouvez donc voir ici vos informations et ça peut être intéressant pour vous pour pouvoir faire des réglages maintenant on va passer à un dernier site qui est speed test alors lorsque vous arrivez sur speed test vous pouvez choisir de continuer sans accepter ce que je vous conseille par le biais du clic gauche de la souris et là vous avez donc la possibilité donc pour une mesure optimale de couper les téléchargements en cours sur votre ordinateur mais également les autres équipements reliés à votre box internet comme ça vous aurez la meilleure fiabilité pour votre test et on verra que ça sera très bien comme ça pour lancer le test il vous suffit d'appuyer avec le bouton gauche de la souris sur lancer le test vous avez une indication de la zone géographique avec les coordonnées et puis vous avez le nom du serveur c'est à dire de votre fournisseur d'accès là vous avez le débit en réception vous avez marqué de nouveau l'opérateur le type de connexion l'ipv4 l'ipv6 que je vais flouter bien sûr et vous avez votre navigateur et le système d'exploitation de votre ordinateur windows 10 on a vu le débit en réception le débit en envoi et vous avez le temps de latence donc qui apparaît et vous avez ainsi vos données et vous avez ici une information pour servir d'information pour la latence le débit descendant et le débit montant on voit que la latence ça indique le temps nécessaire à un petit paquet de données pour effectuer un aller retour entre votre ordinateur et le serveur de test de débit plus le résultat est faible plus votre connexion est réactive le débit descendant lui indique la quantité de données que votre connexion peut recevoir en une seconde plus la mesure élevée meilleur est le débit de votre connexion pour le débit montant comme vous le voyez cela indique la quantité de données que votre connexion peut envoyer en une seconde le débit montant donc concerne lorsque vous envoyez lorsque vous donc uploader et le débit descendant c'est quand vous downloader c'est à dire quand vous faites venir vos données sur votre ordinateur ainsi vous avez vu ici comment tester le débit avec trois sites n'oubliez pas de vous abonner de liker d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications partagez et commentez autour de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo formation sur ma chaîne merci 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 m merci обыч